... Sur les tronçons entre la France et l'Espagne, les départs en vacances génèrent une augmentation de près de 60% du trafic autoroutier. Pour y faire face, Vinci Autoroute a mis en place une série de mesures afin de minimiser la gêne et d'augmenter la sécurité des usagers sur les portions en chantier. Lors des départs en vacances, la problématique que l'on rencontre sur ce chantier, c'est la forte augmentation des véhicules légers qui passent de 30 000 à 50 000 par jour tout en gardant un volume important de poids lourd. En plus, nous avons beaucoup de gens qui partent en vacances qui n'ont pas l'habitude de rencontrer des zones chantier. Donc pour nous, c'est des difficultés supplémentaires. Pour cet été, pour la période estivale, nous rétablissons la largeur des voies à une largeur normale. Nous limitons la vitesse des véhicules légers, donc des voitures à 90 km heure et pour les poids lourds à 70 km heure. Tout ça dans le but de fluidifier notre trafic. Et pour ces derniers, donc les poids lourds, nous mettons une interdiction de doubler. En amont, afin de déterminer quel balisage on va pouvoir faire et quels travaux on va pouvoir faire pendant ces périodes, on va se baser sur le trafic autoroutier qui est enregistré tous les ans et qui permet de nous donner des prévisions sur une période donnée. Tous nos chantiers sont isolés complètement de la circulation, également de l'extérieur, ils sont clos et indépendants. Les accès chantiers se font que par l'extérieur uniquement pendant la période estivale et nos personnels sont formés à travailler proche des voies circulées. Durant cette période estivale, tous les travaux qui nécessitent un accès depuis l'autoroute sont minimisés, voire réduits à zéro. Le but, c'est de minimiser la gêne pour l'usager du fait du fort trafic. Des mesures sûres et efficaces afin que les vacances des usagers se déroulent en toute sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada